bonjour gaël bonjour stéphane merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui tu vas nous présenter ta botte secrète pour le basse pour le broc un jig avec une croix un shad c'est ton combo ultime c'est mon combo ultime de début de saison clairement je pêche énormément au jig alors en normandie plus souvent le broc que le basse mais c'est vrai que quand je vais un peu vers le sud alors on commence plus tôt sur les brocs et plus tard sur les basses on les laisse frayé sauf pour ceux qui ont la chance de pouvoir les pêcher en mars avant qu'ils fraient et de chercher les gros poissons ça prend aussi des grosses perches mais c'est vrai que c'est la pêche de début de saison par excellence pour moi pêche de bordure pêche dans les obstacles pêche plaisir on va voir ça tout de suite allez c'est parti alors tu dis de début de saison c'est un combo que tu vas pas utiliser l'été bizarrement sauf pour le basse bien sûr voilà perso je pêche pas beaucoup les brochets l'été c'est à dire que moi j'ai mes deux grosses saisons j'ai printemps et puis mieux fin d'automne là où j'aime les pêcher les brochets dans de l'eau claire quand ils sont en pleine forme on n'a pas forcément la chance d'avoir des lacs qui chauffe pas trop comme les lacs halepin et tout ça donc c'est avec le début de saison quand ils sont dans padeau j'adore voir les vagues venir j'adore voir les attaques j'aime bien le côté pêche à vue dans le brochet au moins de l'attaque pas forcément du poisson quand il est posté et donc pour le coup c'est vraiment des pêches de prédilection et pour toi ça se passe au jig ça se passe pas que au jig il ya du topwater et tout ça mais le jig ça va être le leur 4x4 qui va permettre de pêcher les bordures aussi bien dans les herbiers naissants que dans les branches de donner du volume aussi comme on va pêcher dans padeau ça va ralentir la chute du leur je vais bouger de l'eau les poissons sont un peu opportuniste et pour le coup ça va vraiment me permettre de skipper de passer un peu partout sans prendre de risques et j'adore le côté jig ce qui me plaît énormément cette pêche là c'est le côté précision et discrétion du posé qui va en contradiction totale avec le ferrage qui va suivre donc on passe de la paix à la guerre en une fraction de seconde et ça je suis fan tout se passe avec le jungle de chez il ex donc je pêche beaucoup avec le jungle blast de chez il ex clairement c'est un jig qu'on a développé l'année dernière comme moi je pêche beaucoup les broncs à chaque fois que je bosse sur des jigs j'ai tendance à chercher à avoir des hameçons avec une ouverture très large donc là on garde cette ouverture large on a un hameçon qui est très très court volontairement pour que ça s'accroche moins et pour donner énormément de mobilité au trailer qu'on va mettre derrière on a un petit guard dessus pour au cas où tenir le trailer notre jupe elle est ligaturée en acier dans une gorge exprès pour éviter justement qu'au bout de deux brochets la jupe s'en aille parce que l'élastique a été coupé c'est du bismuth c'est pas du plomb donc c'est éco friendly donc pour les gens c'est une densité qui est un peu moins forte que le plomb c'est ce qui fait que grosso modo pour une tête de 10 g d'habite qu'on a l'habitude d'utiliser sur du plomb là une 10 g ça équivaudra en volume à une 14 g à peu près en bismuth c'est un peu plus volumineux ça a permis de bien travailler les finitions on a une brosse qui est rigide sans l'aide de trop d'accord en sachant que quand on pêche au jig les astuces si vraiment ça accroche on l'écarte un petit peu de l'hameçon la brosse et on va venir écarter les fibres et si vraiment ça accroche fort on mettra juste un tout petit point de colle à la base au début de la brosse pour la rigidifier complètement et là par contre il faudra faire une petite particularité mais qu'à son importance on a vraiment veillé à avoir un anneau qui soit suffisamment grand pour passer des badlings en gros fleuraux sans s'embêter donc ça donne de la mobilité au leurre si jamais vous faites une petite boucle et ça évite la guerre au bord de l'eau où on n'arrive pas à passer le badling dans la tête du jig allez on pose les questions nœud agrafe agrafe nœud agrafe perso je fais nœud agrafe ce jig tu vas l'utiliser avec un trailer systématiquement ou comme pour le bass tu peux l'utiliser tel que non sur le broc 100% du temps je mets un trailer j'ai trois grosses formes de trailer que j'utiliserai régulièrement sur mes jigs le premier c'est l'écrovis clairement quand les os se réchauffe au printemps les poissons sont assez opportunistes elles se rapprochent du bord donc la base de tout j'essaye de matcher plus ou moins les couleurs mais ça va être une magique croc 80 une écrevisse qui a tendance à flapper que je vais venir mettre soit bien enfilé dans le jig si jamais je veux aller au coeur vraiment déjà des branches et tout ça aussi adhérence je vais compacter au maximum par contre si je veux pêcher plein eau et que ça nage au maximum je vais juste venir l'appliquer comme ceci là va donner un peu plus de volume et surtout quand le poisson va aspirer ça va tourner d'accord ça c'est un des intérêts et je suis sûr qu'elle va bien flapper à la descente je vais gonfler mon volume donc ça me donnera pour grosso modo pour la même association je vais avoir un leurre très compact et à l'heure qui va être un peu plus lumineux ça c'est la base je pêche aussi avec des grenouilles j'aime beaucoup utiliser des grenouilles en trailer on a le côté planant qu'on a sur les crevices par contre on a une vibration un peu plus souple et après j'utilise tout ce qui est shad ça m'arrive de mettre des magiques slim shad mais le dexter shad c'est le shad quand je veux que ça brasse fort quand je pêche en swimming les journées où ils sont vraiment actifs le 110 le 110 le 150 quand je veux vraiment de la grosse bouchée ou quand je vais déplacer des gros poissons mais sur le jig j'ai pas souvent des grosses grosses tailles derrière ça m'arrive la plupart du temps je préfère pêcher assez petit assez compact et propre fait moins de bruit quand ça se pose et la discrétion opposée c'est un des gros atouts du jig faire que les 9 touches sur 10 qu'on va avoir dès la première tirée si on a fait un posé correct et pour le coup le fait d'avoir un peu moins volumineux ça va permettre souvent ce genre d'action ton bas de ligne ça va être du fluoro tu vas pas mettre une pointe en acier non en général j'ai un bas de ligne en furos 80 80 c'est beaucoup alors ça dépendra un peu le type de milieu et le type de cannes ce qu'il faut voir c'est que le jig c'est une des pêches où on peut se faire couper régulièrement parce qu'on a tendance à utiliser des cannes puissantes et le fer est très fort le plus souvent moi je pêche 70 74 en bas de ligne avec devant je mets une petite pointe de discrétion en 40 qui va me permettre vraiment d'avoir un peu de souplesse d'avoir une bonne descente de mon jig quand même si on met un trop grand bas de ligne trop trop épais ça va surtout ralentir un peu la descente donc il ya des fois où c'est bien mais je vais avoir de la raideur dedans qui m'intéresse pas spécifiquement et le fait de mettre mon 40 devant d'en mettre un peu long ça va donner un peu d'élasticité ça évitera justement de se faire couper trop facilement pour pêcher au jig justement quel type de cannes pour pêcher au jig clairement je sais que nous on a deux cannes dans la gamme qui permettent vraiment de faire le taf ma petite chouchoute elle est là j'ai une gueule blast sa particularité elle fait 2 mètres 20 on a un talon très très court parce que souvent c'est du pitching donc le but du jeu ça va être de lancer avec le poignet de faire des lancers répétitifs donc on a un talon très court exprès on a une grosse conicité de la canne et sur celle ci là vraiment la particularité c'est qu'on est venu mettre un sion assez doux quand même donc on a vraiment la finesse en pointe qui va permettre de pêcher éventuellement texan spinner jig quand on va pêcher les bordures c'est la belle canne de pêche de bordure on va dire pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'ont pas besoin forcément de pêcher dans des trucs extra encombrés moi c'est ma petite canne à tout faire en bordure qui me va bien ça reste léger c'est ultra sensible et on arrive à planter les poissons sans aucun problème il suffit juste d'un peu d'amplitude ça c'est une petite astuce le ferrage au jig il faut vraiment qu'il y ait la rotation du tronc et que ce soit le haut du corps qu'emmène la canne pour avoir de la puissance faut pas confondre vitesse puissance et amplitude c'est trois choses différentes dans un ferrage pour le coup on dit qu'on n'a pas forcément besoin de vitesse souvent on va laisser le poisson prendre d'accord par contre après ce qui va compter c'est l'amplitude du ferrage et pour le coup si on a le corps qu'on a les bons appuis et qu'on a le haut du corps qui vient emmener la canne on va être sûr de planter nos poissons à chaque fois et souvent les gens les ratent c'est plus déjà une question de timing parce qu'ils le voient arriver c'est trop vite et le deuxième truc c'est que ils veulent absolument ferrer fort mais pour le coup c'est le ferrer vite mais il manque d'amplitude et après en deuxième canne on a la jungle pocheur c'est le même principe on est sur du devin par contre on est beaucoup plus puissante et celle là correspondra plus aux pêches vraiment d'extraction en plein dans les gros herbiers dans les branches ou à la frog voilà c'est des cannes vraiment réservé à un public déjà qu'aiment bien pêcher au coeur de la meule comme ça jungle blast un peu extérieur pêche un peu light et à tout venant là et jungle pocheur vraiment plus puissante avec un talon particulièrement raccourci pour flotte tube c'est très bien exactement mais flotte tube mais même en pêche du bord c'est hyper agréable tous ceux qui pêchent les canaux par exemple moi les fois où je pêche du bord même sur les plans d'eau un peu propre on marche on fait juste un pitching ce qu'il faut voir c'est que le jig on le lance pas loin on lance à 3 4 m mais on rate la bordure on le pose sans bruit on fait deux petites animations une tirée rien on continue de marcher ainsi de suite donc c'est vraiment du petit lancer et s'encombrer avec un talon hyper long c'est pas forcément intéressant surtout que là on va chercher à avoir une position toujours assez haute dans la canne au jig il faut chercher à ouvrir l'angle si on pêche canne trop basse on va avoir tendance à planter le jig plus souvent donc on pêche toujours canne un peu haute ça va être beaucoup plus confortable rien à rajouter si ce n'est merci gaël pêchons le broc au jig à la frog au shad et à la pro c'est bon merci gaël à la doraine ciao